De multiples tensions dans cette petite commune depuis l'installation lundi dernier d'une centaine de caravanes et véhicules. Sont menacées d'expulsion. Mais la communauté s'estime une nouvelle fois pointée du doigt. Carnet de circulation en main, elle rappelle qu'elle est déjà étroitement contrôlée. Un projet de sédentarisation des gens du voyage. Les gens du voyage ne sont pas au-dessous des lois, mais ils ne sont pas au-dessus non plus. Un campement non autorisé, dénoncé par le maire, impuissant et exaspéré. Les problèmes posés, selon le président, a demandé au gouvernement de mener une guerre totale dans ce domaine. Le président recevait certains de ses ministres pour évoquer le problème de la communauté des gens du voyage. Le maire, quant à lui, n'exclut pas une démission si de nouvelles installations sauvages de ce type s'implendent dans cette commune. On nous barque dans des terrains vagues, à peine habitables. Nous à chaque fois le minimum, les galères redevables. Un maximum de taxes, beaucoup trop souvent jugées justes, ignorant de tout ce qui se parle depuis trop longtemps. Je le fisse, c'est bien fini, l'époque de l'isolement voulu. Toutes ces distances possibles et établies, on n'en peut plus tellement ignorés. Qu'on a tous cru qu'on savait rien faire d'autre qu'embobiner tout le monde. Et boire des soirées cassées, écoute la faute à qui, à personne, c'est chacun sa part. Le gâteau est énorme, les responsables coupables de toute part. Malheureusement, on a tous attelé du mauvais pied, il est plus que pour ne réinventer nos piliers. Depuis trop longtemps, nos métiers, nos buts sont tous les mêmes. Regarde les choses en face, tu vois pas qu'il y a comme un problème à te refermer les yeux. On est devenu aveugle volontaire, le moment est venu de respirer, de changer d'air. Je crie aux armes, citoyens, battons-nous, pour que les regards se trouvent sur nous, condamnés à la fermer. Détrompez-vous depuis le début, mis de côté classé comme des parasites, bien soudés entre nous devant les masses qui s'agitent. D'être tout petit, fallait grapiner et courir vite, c'est plus qu'on voulait, c'est pas ce qu'on fera, mais c'est de ça qu'on hérite. Cigale, et rien n'a foutu, reste et là est spécial pour les routes de nos pères qui nous mènent à l'est. Depuis, on s'est pas tellement défendus, mis à part nos grands guitaristes et quelques bricoles qu'on a vendus. À croire que nos vies se résument à ça, je me battrais toujours contre cette idée, je serais toujours contre ça. Y'a aucune raison qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut, faut juste transformer l'envie en idée, faut juste se bouger un peu. De toute façon, personne ne le fera pour nous, faut crever l'âme, c'est arrêter de penser que tout ça, c'est pas pour nous. Pas condamné à rester sur le bord du trottoir, je ferai évoluer les consciences et bien plus, vous allez voir. J'cri aux armes, citoyens, battons-nous, pour que les regards se tournent sur nous. Condamné à la fermée, dérompez-vous moi pour ça. J'cri aux armes, citoyens, battons-nous, pour que les regards se tournent sur nous, condamné à la fermée, dérompez-vous moi pour ça. J'cri aux armes, citoyens, battons-nous, pour que les regards se tournent sur nous, condamné à la fermée, dérompez-vous moi pour ça. J'cri aux armes, citoyens, battons-nous, pour que les regards se tournent sur nous, condamné à la fermée, dérompez-vous moi pour ça. J'cri aux armes, citoyens, battons-nous, pour que les regards se tournent sur nous. J'cri aux armes, citoyens, battons-nous, pour que les regards se tournent sur nous, condamné à la fermée, dérompez-vous moi pour ça. J'cri aux armes, citoyens, Quite